Je suis Jean-Yves Dumas, directeur production et infrastructure au sein de la DSI de l'OCP. Mon département, composé de 45 collaborateurs internes et externes, est en charge du support opérationnel et également du pilotage des projets d'infrastructures et techniques. La DSI compte environ 130 collaborateurs. OCP est une entreprise française créée en 1924, spécialisée dans la distribution de produits et de services de santé à forte valeur ajoutée. OCP utilise depuis plus de 20 ans un applicatif développé maison, composé de différentes briques logicielles. Cet applicatif est utilisé sur nos 45 entrepôts français et également sur nos 5 entrepôts belges. Nous livrons toutes les pharmacies de France deux fois par jour. Cela correspond à environ 2 millions de boîtes par jour, livrées vers 16 000 officines. Notre système informatique se doit d'être hautement disponible, puisque toute panne est immédiatement sanctionnée par une perte de chiffre d'affaires directes, le pharmacien n'ayant pas un répartiteur exclusif. Frédéric Dizerbo, responsable système pour OCP. J'ai en charge les systèmes AX et Linux. Chaque entrepôt OCP est piloté par une application que l'on appelle GEN. C'est une application majoritairement développée en interne, qui sert à gérer les entrepôts, préparer les commandes et bien sûr les livraisons. Dans la journée, nous avons deux pics, deux pics de 2h, un le midi, un le soir. Le pic du midi sert à préparer les commandes livrées aux pharmaciens l'après-midi, et le pic du soir pour les commandes du lendemain matin. Durant les deux périodes d'activité, le serveur GEN est fortement sollicité, et nous ne pouvons pas nous permettre une interruption de service. Les objectifs du projet GEN, bien sûr il y en a plusieurs, c'était d'augmenter les performances, afin de tenir les engagements sur les traitements de batch, les traitements en temps réel, limiter les pannes en revoyant l'infrastructure, upgrader l'operating system et toutes les composantes logicielles, installer de nouvelles briques logicielles pour les nouveaux besoins, principalement à base de technologies Javin et WebService. Bien sûr, il s'agissait aussi de limiter les coûts opérationnels, réaliser un projet le plus court possible, en minimisant les interruptions de service. Nous avons retenu la société Teamwork pour travailler avec nous sur ce projet. En effet, Teamwork permettait de gérer toutes les problématiques de la définition de l'architecture au déploiement industriel. Teamwork nous a proposé plusieurs équipes pour assurer un déploiement simultané sur plusieurs sites. Cela correspondait exactement à nos attentes. En termes d'architecture, nous avons retenu la solution IBM Power 8 au format rack et nous avons installé des mini-racks en établissement afin de garantir le respect des coûts ainsi que le déplacement des serveurs de backup d'un site à l'autre. En termes de performance, nous avions des contraintes très élevées. En effet, nous voulions assurer la période de charge durant les pics, mais aussi réduire drastiquement nos temps de batch. Pour cela, nous avons choisi la technologie SSD et inséré deux disques dans le serveur IBM. Je suis Olivier Ribert, directeur général de Teamwork à Paris. Le challenge de ce projet GAIN avec l'OCP était d'être en mesure de migrer 50 sites en France et en Belgique sur un laps de temps très court, en six mois. Pour tenir cet objectif, nous avons dû passer par une démarche d'industrialisation qui a supposé de former six consultants aux technologies de l'OCP afin de pouvoir réaliser en parallèle les migrations de l'ensemble des sites sur la période, uniquement les soirs et les week-ends. Pour sécuriser ces migrations, nous avions prévu dans nos centres de service une astreinte en niveau 3 pour assurer le support des consultants en cas de problème sur site. Le projet s'est organisé en deux grandes phases. Une première phase de pilote rodage, d'abord avec quatre sites pilotes dont deux des plus gros sites de France, en l'occurrence Lyon et Paris, puis une phase de rodage sur le mois de décembre où nous avons déployé dix sites avec les premières phases de paralysation et enfin un déploiement en masse de 32 sites en moins de cinq semaines avec en pic jusqu'à trois sites le même jour. Ce projet est un grand succès pour nous et pour l'OCP car nous avons réussi à déployer en 2,5 mois 45 sites sans aucun incident de production et sans aucun retour arrière. Je suis Claude Aymond, responsable des équipes support à l'OCP. La mise à niveau des infrastructures GAIN a été accompagnée par la mise en place d'un support opérationnel en mode 24x7 avec Teamwork. En effet, il nous semblait logique, après la migration des serveurs, de confier l'activité de maintien en conditions opérationnelles et le support des évolutions applicatives aux personnes qui en avaient assuré le déploiement. Le projet est une réussite et ce, pour diverses raisons. Tout d'abord, nous avons atteint tous nos objectifs. Il fallait remplacer un parc de serveurs en moins de six mois et ce, sur les 45 entrepôts français et belges. Il fallait tenir le budget, bien évidemment. Il fallait également être à mesure d'amener de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et ceci, nous avons été capables de le faire grâce au déploiement de nouvelles versions des middleware qui nous permettent de développer des fonctionnalités sous Java et orientées Web Services. Ce projet a également été l'occasion d'amener une solution plus sécurisée en termes de sauvegarde puisque nous avons déployé un système de sauvegarde centralisé et puis l'architecture mise en place est évidemment plus robuste et plus performante que la précédente. Un dernier bénéfice amené par le projet, bien sûr, un gain de performance notable et ce, sur les traitements temps réels, une division par six et sur les traitements de batch avec une division des temps de traitement de nuit par trois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !